Au cours de l'année 1988, un avion de ligne intérieure transportant 95 personnes a perdu une partie de son fuselage, alors qu'il volait au-dessus des îles Hawaï. L'histoire qui suit retrace les événements qui ont précédé l'accident et le vol terrifiant qui en a résulté. Bien que certains noms aient été modifiés afin de préserver l'anonymat des protagonistes, ce film a pu être réalisé grâce à l'entière coopération des membres de l'équipage et aux indications techniques fournies par leurs soins. Février 1988 Paradise 228, autorisé à l'atterrissage direct en piste 04. Attention au trafic à 2 heures, 2 nautiques, manœuvre 15 sans pied. Vous êtes en vue. Paradise 228 Volet 15 Dépressurisation de la cabine Déclencher oxygène de secours Entendu Oxygène de secours Déclencher Paradise 228, subissons dépressurisation rapide de la cabine. Feu, moteur 2 Manette gaz numéro 2, ralenti. Manette démarrage numéro 2, coupée. Coupe feu numéro 2, tiré. Je me dirige vers la droite. Premier ex-pengueur percuté. Paradise 228, ici contrôle d'approche, confirmé dépressurisation. Paradise 228, confirmons rapide dépressurisation de la cabine. Accompagné d'un feu sur moteur numéro 2. Paradise 228, confirmé passager et carburant à bord. Paradise 228, 75 passagers et 5 membres d'équipage à bord. Carburant 3500 kg. D'accord, checklist système incendie. Ah, on a un problème hydraulique. Hydraulique ? Désolé messieurs, mais nous devons interrompre votre vol. L'ordinateur ne fonctionne pas correctement. Comment vous pouvez être amis avec ce type ? Un technicien logiciel est demandé au simulateur numéro 9. Un technicien logiciel au simulateur numéro 9 en priorité. C'était la panique chez vous. Ah bon ? C'est drôle, j'ai rien remarqué. Et toi Craig, tu as remarqué quelque chose de bizarre ? Ah non ? Il faut dire que j'atterris toujours avec un moteur en feu et sans système hydraulique et avec un trou dans le fuselage. Comme tout le monde quoi. Je sens à votre temps une certaine animosité. Oui, et c'est peu dire. On ne balance jamais trois pas de majeur en séance de simulateur. Surtout en même temps. Oh ! C'est déloyal. Oh, 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 il n'y en a eu que deux. Ah oui ? Où avez-vous appris à compter ? Dans la vie, Bob ? Disons qu'à 10 000 pieds, une dépressurisation rapide ne peut pas être considérée comme un problème majeur. Bonne réponse. Donc, ça n'en fait que deux, M. Mallory. La prise de conscience, tout est là. D'ailleurs, peu importe le nombre de problèmes auxquels vous ayez à faire face, quand vous êtes là-haut, ce qui compte, c'est de les régler par ordre d'importance. Vous devez apprendre quoi qu'il arrive à rester maître de votre appareil. Tout ce que j'ai fait, c'est suivre la procédure. Mais vous devez être capable de combiner procédures et bon sens. Utilisez votre cervelle, réfléchissez et tenez compte des priorités. Concentrez-vous sur l'essentiel. Oh là, attendez, attendez. Écoutez, écoutez. J'ai dû effectuer une centaine de missions au Vietnam. Et je peux vous dire que, quand la soufflante est touchée, il faut vite réagir. Parce qu'on est censé être pilote et non un simple chauffeur d'autobus. Excusez-moi, mais j'ignorais que j'étais aussi nul que vous le dites. Vous serez un bon pilote. Mais tâchez de réfléchir à notre conversation grecque. C'est tout. Monsieur Brandt est attendu dans son bureau. Monsieur Brandt est attendu dans son bureau. Il ne s'en serait jamais sorti au Vietnam. Pas dans la marine, en tout cas. Peut-être dans l'armée de l'air et encore. Il s'en serait sorti dans l'armée de l'air s'il avait fait son instruction avance. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'il t'aurait eu comme instructeur ? Oui, et que contrairement à toi, j'avais de bons rapports avec mes élèves. Merci. 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 Pardon, mademoiselle. On s'occupe pas des jeux vus quelque part. Non, ça m'étonnerait. Ah bon, je peux quand même vous offrir un verre ? Randal, qu'est-ce que tu fais ici ? Je te croyais en train de voler. Eh, j'ai pas pu me résoudre à te laisser venir faire ton footing toute seule à Iwakiki. Ouais, c'est ça. Eh, normalement, c'est moi qui devrais aller plus vite. Eh, Mimi, tu peux pas te suivre ? Où est-ce que tu vas ? Admire le style, Superman. Mimi, attends ! J'ai quelque chose d'important à te montrer. Mimi ! Quoi ? Ça vient de Paradise ? J'ai pensé que tu voudrais savoir. Tiens, ouvre-la. Premier officier Tompkins, félicitations. Cette lettre atteste que vous êtes promu au grade de commandant. Votre formation débutera le 1er mai 1988. Enfin ! Et tu vois que tout arrive. Neuf ans ! Neuf ans que j'attends ! Eh, tu vas passer à la postérité. Tu as été la première femme copilote chez Paradise, et maintenant, tu vas devenir la première femme pilote. Eh, et comme disait mon père, les gens n'imagineront jamais qu'une femme devienne pilote. Tu vas devoir faire tes preuves. Tu sais, tu n'as rien à me prouver, moi. Oh, mon gars ! Allez, essaie de me battre. Le gagnant paye le déjeuner. Eh, c'est à toi de payer. C'est toi qui as la promotion. Oui ! Allez, viens ! Maman, c'est quoi la Flying Cross ? La Flying Cross ? Oui. C'est marqué là. Grand-père a été décoré de la Flying Cross. Montre-moi ça. Oh ! Et moi qui croyais que tu me dessinais. Où as-tu déniché ce cahier ? C'est Tante Julie qui me l'a amenée ce matin. Elle m'a dit que tu étais au courant. C'était sûrement dans un des cartons qu'il y a chez ta grand-mère. Parce qu'il était élégant dans son uniforme. C'était un héros, hein ? Oui, c'était un héros. Je devais avoir ton âge quand cette photo a été prise. Oh, tu sais, je m'en souviens encore. La fanfare jouait très fort. Les gens applaudissaient. Après la cérémonie, il y a eu un grand pique-nique sur la plage. Est-ce qu'une fille peut être un héros ? Oui, bien sûr. Et toi, t'as déjà été un héros ? Non. Mais tu portes un uniforme ? Il faut bien plus qu'un uniforme. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? J'en dis que tu devrais continuer à voler. Oh, dis donc, toi, est-ce que je t'ai demandé ton avis ? Oui, à l'instant. Mais pas pour entendre ce genre de réponse. Allez, viens, on y va. Je te dis à ta grand-mère qu'on prendrait ta sœur à deux heures. On va être en retard. Paradise 257, confirmé, autorisé à l'atterrissage. Tour de contrôle, on dirait que le DC-9 est toujours sur la piste. Confirmez l'atterrissage pour le 257. 257, confirmation, autorisé à l'atterrissage. Piste 08 gauche. Je répète, autorisé à l'atterrissage. Merci. Paradise 257. Vous permettez que je vous donne la santé ? un conseil? Bien sûr. Quand vous commencerez votre formation supérieure le mois prochain, essayez de montrer un peu plus d'autorité, si vous voyez ce que je veux dire, Mimi. Non, je ne vois pas très bien. Surtout, ne vous braquez pas. Vous êtes un bon pilote et vous ferez sûrement un très bon commandant. C'est juste que... Que quoi? Il y a plein de types, tiens, comme celui de la tour de contrôle tout à l'heure, qui vont vous chercher la petite bête. Je m'en suis bien sortie. C'est vrai. J'avoue que certaines femmes ont souvent plus d'éducation que les hommes. C'est comme ça. Écoutez, ce qu'il faut, c'est leur montrer que vous êtes sûres de vous. Je tâcherai de m'en souvenir. Oh, je regrette de m'être laissé en portée. Vous voler demain? Oui, si je ne joue pas au golf. Mimi! Salut! T'as le temps de venir prendre un verre? On se retrouve dans une demi-heure, ça va? D'accord, je réserve une table. Bob, tu as pensé à regarder les échantillons de peinture que je t'ai montrées? J'ai coché celles qui me plaisaient. Qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Pourquoi? On dirait que tu es complètement ailleurs, aujourd'hui. J'ai discuté avec Béji et ça m'a fait repenser à l'armée de l'air. Tu veux bien reprendre la grand voile? Et alors? Tous ces pilotes que j'ai formés et regardés partir au Vietnam, j'aurais tellement voulu commander une unité de combat. Dieu merci, tu es resté. Chéri, dis-toi que tu l'auras été bien plus utile ici. Oui, mais je ne saurais jamais si. Si j'aurais été à la hauteur, là-bas. Mais enfin, est-ce que tu imagines tous ces pauvres gens qui passent la nuit dans un fauteuil? La nuit dans un fauteuil, mais un aller gratuit. Les compagnies seront toujours aussi pâle. Oh, merci. Comment tu fais pour rester aussi mince? Je cours tous les matins. Comme ça, je peux avaler ce que je veux. Tu peux parler, toi? Oh, je dois faire attention à tout. Tu peux à nouveau? Oh, ça rend mes filles complètement dingues. Je voudrais trouver une galerie. Tu me montres? Alors, c'était ton dernier vol en tant que copilote aujourd'hui? Non, on m'a demandé d'effectuer encore un vol demain à la droite de Roy. Ah bon? Notre dernier vol ensemble. Quel vol? Le 243 avec trois hôtesses. Le 243? Mais c'est mon vol! C'est vrai? Oui! Toujours obsédé par les check-lists. Randal dit que je passe mes nuits à les énumérer en dormant. Comment tu trouves? Je ne connais pas grand-chose à l'art, mais je le trouve magnifique. Il faut dire que le modèle y est pour beaucoup. Elle est splendide. Merci. Elles grandissent tellement vite. Je suppose que c'est ma façon à moi d'essayer d'arrêter le temps. À ton talent. Attends. Et au commandant Mimi Tompkins. Sous-titrage Société Radio-Canada Aéroport de Nolulu, 28 avril 1988, 11h30. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Des heures supplémentaires. Où est Roy? Ça doit faire le sixième voyage que j'ai effectué à sa place depuis ce matin, alors qu'il ne devrait plus être très loin du 14e trou. Comment allez-vous? Eh bien, j'étais venue dans l'intention de montrer à Roy Weber quel copilote épatant il va faire. Ah, ça marche! Montrez-moi et je lui raconterai. D'accord. Roy m'a donné un petit conseil hier. Je voulais lui montrer que j'en tenais compte. Mimi, vous n'avez rien à prouver à Roy ni à qui que ce soit. Je le sais. Et lui aussi. Paradise 2, 4, 3, ici. Contrôle approche ILO. Descendez à 2000 pieds. Cap 140. Guidage radar pour approche à vue. Piste 08. Paradise 2, 4, 3. Qui tend 17 000 vers 2000 pieds. Cap 140. C'est la dernière fois que vous vous essayez à droite? Oui. Plus qu'un vol sur Renaud-Lulu et à moins la grande vie. Contrôle ILO. Ici Paradise 2, 4, 3. Contact visuel du terrain. Reçu 2, 4, 3. Autorisé pour approche visuelle. Piste 08. Autorisé pour approche visuelle. Piste 08. Dites-moi, un dernier vol de copilote, ça se fait. Est-ce que ça vous dirait d'assurer le retour sur Renaud-Lulu? C'est une très bonne idée. Aéroport ILO, 13h05. Pourfuncelle. Sacré popngel. Je suis un dernier vol de copilote. Petfoli, 51h. 寺 dans l' incomparable. Petfoli, 2h05. C'est une très bonne idée. Petfoli, 20h00. inglés. Merci, Peter. À la prochaine. Bon voyage. Oui, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de voyage. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites ? Les gâteaux sont réservés aux passagers de première classe et non vilaines hôtesses gourmandes. Oh, pitié, si bien, on meurt de faim. Vous devez obéir aux règlements. Allez vite remettre tout en ordre avant que les prochains passagers arrivent. À vos ordres. Cache-le. J'espère que vous aimez les haricots, la portugais, c'est tout ce qu'il y a. Oh, ça se mange. Oh, mais j'y pense. Je les ai préparés hier soir. Ah, ça ennuie beaucoup que vous montiez en grade, Mimi. Vous êtes le seul copilote cordon bleu de la compagnie. C'est dommage. Vol Paradise 243, destination de Noululu. Embarquement porte numéro 3. Michel, je vous ai apporté un petit quelque chose. Des fleurs au fromage blanc ? Oh, Mimi, t'exagères. Oh, oui, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Zébi ? Oh, non. Dès que j'enfreine le régime, ça se dépose directement sur les hanches. Le régime, ça, c'est un mot que j'ai ôté de mon vocabulaire. Quoi ? Je me demande si elle nous gardera encore comme ça quand elle sera commandant. Seulement si vous êtes sage. Tiens, voilà notre avion. Bienvenue à bord. Oui, merci. Bonjour. 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 Installez-vous. Bonjour. C'est ici, il est de du fond. Bonjour. Bravo. Carburant. Pompe en marche. 3500 kilos. Affichage, signe lumineux. Consigne, allumé. Laissez-moi faire, voulez-vous ? Asseyez-vous. Allez. Merci. Et voilà. On peut pas dire qu'il y a beaucoup de place, hein ? Non, c'est vrai. Michel, moi c'est Dr Bell. Je travaille pour la Pan-Océanique. Je pars en vacances. Je suis ravi de voyager en votre compagnie. C'est gentil. C'est gentil, je vous remercie. Et maintenant, vous devriez vous asseoir. Nous servirons les boissons tout de suite après le décollage. Je sais, j'ai déjà pris l'avion. Je sais, j'ai déjà pris l'avion. Oui, merci. Salut. Salut. Bonjour. Ça va ? Aloha. Aloha. Salut. Je m'appelle Thuy. Je danse au Leke-Leke. On se connaît peut-être ? Non, je ne crois pas. Oh, tu ne sais pas ce que tu perds. Un problème ? Oui, c'est la ceinture. Vous n'auriez pas un plus grand siège ? Non, ça je regrette, mais je vais vous trouver une autre ceinture. Voudriez-vous pousser votre sac, je vous prie ? Merci. Cindy ? Jeff ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je vous croyais en lune de miel. Nous rentrons à la maison. Jeff doit reprendre son travail et Paradise a prévu des vols pour moi ce week-end. Oh, moi aussi, je vole tous les week-ends, moi aussi. Alors, c'était chouette ? Oui. Mais trop court. On était à Vaipio Valley. Ah, vous avez bien choisi. Ce n'est pas le plus bel endroit du monde. Difficile à dire, on n'a pas quitté la chambre. Sauf une fois pour le petit déjeuner. Vous me raconterez en détail plus tard, d'accord ? L'embarquement est terminé. Il y a 89 passagers. Merci. Est-ce que quelqu'un veut quelque chose ? Non, merci. D'accord. Paradise 243 à contrôle. Nous avons 89 passagers et 5 membres d'équipage. Attendons pour devis de masse et centrage corrigé. Terminé. Aloha, bienvenue à bord. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le vol 243 à destination de nos lunes. Veuillez, je vous prie, vérifier que vos ceintures de sécurité sont bien attachées. Pour attacher vos ceintures, il suffit simplement d'enfoncer le clip dans la boucle en métal. Pour vous libérer, soulevez la boucle. Vous trouverez les consignes de sécurité dans la première pochette devant votre siège. Nous vous recommandons de les lire attentivement avant le décollage. Cet avion comprend six sorties de secours. Jeff, tu pourrais écouter. Je déteste quand c'est moi qui fais ça que personne n'écoute. Chérie, quand on sera chez nous, tu pourras enfiler ton uniforme, me faire ton annonce et je te promets que je t'écouterai avec la plus grande attention. D'accord. Il est au contrôle, ici Paradise 243. Demande roulage et clairance pour une nuit. Paradise 243, roulez pour piste 08. Vend 090 degrés, 12 nœuds. Altimètre 29, 98 pouces. Reçu Paradise 243, piste 08. Reçu Paradise 243, piste 08. Reçu Paradise 243, piste 08. Monsieur et madame Heidrichs, est-ce que des bonbons, des gâteaux vous feraient plaisir ? Non, non, merci. Oh, le décollage la rend toujours nerveuse. Quand on sera en l'air, je me sentirai plus rassurée. Bien. Quand on arrivera, je crois que j'irai louer un jet ski. Tu veux ? Je le conduirai ? Tu voudrais le conduire ? Oh non, tu es trop jeune. Je parie que tu aimes les gâteaux. Tiens, prends-en quelques-uns. Ce sera mon dessert, merci. Oh, mais voilà un jeune homme bien élevé. Merci. J'avoue que je suis très fière de vous. Vérifiez le verrouillage des portes. Tenez-vous prêts au décollage. Je vous souhaite un bon vol. Merci. Vous aussi. Merci. Centrage corrigé. Dernière vérification, check-list. Arnais d'épaule. Mis. Éclairage extérieur, transpondeur, radar, radio. Parfait. Prêt au décollage. Panneau d'alarme. Vérifiez. Allez-y, Mimi. C'est votre avion. Emmenez-nous à Autolulu. 1,98. Poussée établie. Aéroport Ilo, 13h30. La Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur, s'il vous plaît, veuillez garder votre ceinture attachée Une petite bière ? Oui, que préférez-vous, avec ou sans alcool ? Non, je voulais dire quand nous serons arrivés à Honolulu J'aimerais vous offrir un verre Non, je regrette, non, merci Mesdames et Messieurs, nous voulons actuellement à une altitude de 24 000 pieds Et comme nous n'avons pas de retard, nous devrions atterrir à Honolulu dans environ 27 minutes Votre thé, mademoiselle, vous désirez du lait ? Un peu de vin ? Oui, c'est pas de refus Votre eau, madame S'il vous plaît, excusez-moi Qu'est-ce qui se passe chérie, tu te sens pas bien ? Non, c'est pas ça Tu sens le contraire, qu'est-ce que tu as David ? Je veux voir l'hôtesse Mais pourquoi ? Parce que, est-ce que tout va bien ? J'en sais rien, là, regardez J'ai mis en fun J'ai mis en fun J'ai mis en voulez ! Sous-titrage ST' 501 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 Paralyze de 4-3, restez où vous êtes, ne bougez plus, tout va bien. Vous avez l'aéroport pour vous tout seuls. Quel cauchemar cet atterrissage. Je dirai même plus, c'est le vol entier qui a été un cauchemar. Bon, je vérifie la procédure d'évacuation des passagers et après on sort d'ici. On a réussi, Jane. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Non, non, c'est pas la peine, je m'occupe de tout, tout va bien. Où est Cindy ? Allez, ça va aller, ça va aller, tout à l'heure. Cindy, ouvre la porte arrière. Je vais faire descendre Jane par le toboggan. Oh mon Dieu, j'y vais, pardon. Tu veux que je vienne avec toi ? Non, 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 t'inquiète pas, je reviens après. Ma femme est blessée. Allez-y monsieur, ouvrez la porte et envoyez le toboggan. Bon, les brancardiers, par ici, vite. Attention, tenez-vous prêts à les rattraper. J'ai réussi à ouvrir la porte, venez tous. Il y a un toboggan. Non, ça va, ça va, quelqu'un va venir s'occuper de vous dans une petite minute. Restez calmes. Ceux qui n'ont rien, descendez de l'avion. Gardez votre calme. Ça va aller, elle a perdu beaucoup de sang. Attention ! Ça y est, on la tient. Relevez-la doucement. Doucement. Mettez-la sur la civière. Il faut descendre, maman. On y va. Papa ne voudra jamais nous croire. David, dépêche-toi. Viens à manger. Il nous faut les remords. Apportez des brancards. Je te rejoins, vas-y. Allez, maman, viens, c'est facile. Oh, pour toi, sûrement. Je répète, à toutes les unités, les voitures disponibles doivent se rendre d'urgence à l'aéroport. Les ambulances sont déjà sur place. Si besoin est, veuillez les escorter et faciliter leur trajet jusqu'à l'hôpital. C'est bien. Allez-y, n'ayez pas peur. Oui. C'est fini. Donnez-moi votre main. Pressez doucement sur l'artère. Oui. Par ici ! On a besoin d'un médecin de toute urgence. Je peux m'en aller ? Bien sûr. Empruntez le toboggan de la porte arrière. Et nous, on peut sortir ? Si vous n'êtes pas blessés, empruntez le toboggan de la porte arrière. Il a perdu connaissance quand tout s'est envolé. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper. Allez, dépêchez-vous, sortez. Allez, sortez. Eh ! Prescott, FBI, faites-moi sortir tous ceux qui sont en état de marché. C'est exactement ce que je fais. Tout de suite ! Allez, sortez de cet avion. Excusez-moi, les personnes valides doivent quitter l'avion. Mais je suis infirmier, je peux vous aider. Allez ! Je suis désolée, mais j'ai reçu l'ordre de faire évacuer l'avion. Vous n'êtes pas sérieuse ? Vous ! Dégagez ! On se dépêche. Ils attendent après nous pour réouvrir les pistes. Allez-y, les gars, ça se bouscule là-haut. Je n'y arriverai jamais tout seul, Steve. Aide-moi. Par ici, monsieur Bébé. Ça va. S'il vous plaît, aidez. Aidez-nous, ma femme est blessée. Envoyez des secours par ici. On va vous soigner, ça va aller. Où est le pilote ? Dans le poste de pilotage. Je suis le copilote, et vous ? FBI. On nous a dit qu'il y a eu une explosion à bord. Une explosion ? Non. Non, je ne crois pas, non. Je veux des faits. Non, votre opinion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, mais ce sont les faits. Il n'y a pas eu d'explosion. C'était plutôt comme le bruit de quelque chose qu'on arrache. Qu'on arrache ? Oui, vous savez, comme quand on déchire un morceau de tissu d'un coup sec. Il n'y a pas eu de bombe ? Non, pas de bombe. Attendez, je vais vous aider. C'est fini. Les infirmières vont arriver. Il ne faut pas qu'elle prenne froid. Aidez-les à tenir la couverture sur elle. Appuyez sur la blessure. Tout va bien. Je peux monter les secours. On a enlevé lui sa ceinture. Qui c'était ? Je n'en sais rien. Il m'a dit qu'il était du FBI ou quelque chose de ce genre-là. Ils ont cru que c'était une bombe. Plutôt l'usure du métal, oui. Je lui ai dit que c'était comme quelque chose qu'on arrache. Par ici, on a besoin de vous. Dépêchez-vous. De votre faim. Tenez-vous. Par ici, vite, ils sont blessés tous les deux. Eh ! Vous en bas ! On a besoin de vous ! C'est à moi que vous parlez ! Oui, c'est à vous que je parle, venez ! C'est vous qui m'avez jeté, vous vous rappelez ? Je sais, excusez-moi, c'était une erreur. On a besoin de vous ! Venez ! J'arrive ! Par ici. Venez. N'ayez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh, Lucky Luke ! Je suis dans les bureaux là-haut chez Paradise et je ne sais pas pourquoi, mais les gens ici ne parlent plus que de toi. Comment tu vas ? On s'est trouvés dans une situation plutôt désagréable. Mais je crois qu'on s'en est assez bien sortis. Oui, d'après ce qu'on m'a dit, tu t'es bien débrouillé pour un vieux de l'armée de l'air. C'est vrai, mais je n'étais pas tout seul. J'ai eu une équipe du tonnerre. Tu devrais en profiter pour leur demander une augmentation. Écoute, on se verra au bureau et cette fois c'est moi qui réglerai l'édition. Ça marche ? Ça marche. On vous attend à la tour de contrôle. J'ai un véhicule à votre disposition. Regarde ça. Grâce au comportement héroïque du personnel de bord, le vol 243 n'a eu à déplorer qu'une seule victime. Le commandant Robert Schoensteimer continue à piloter les avions pour la même compagnie. Le copilote Madeleine, Mimi Tompkins, a passé avec succès les examens qui lui ont permis de devenir la première femme commandant de cette compagnie. L'hôtesse de l'air, Michelle Onda, s'est mariée et vit maintenant sur le continent avec ses deux filles. Elle continue à voler pour la même compagnie. L'hôtesse de l'air, Jen Satottomita, s'est bien remise de ses blessures. Ce film est dédié à Sibyl Lansing. Après 13 mois d'enquête sur l'incident du vol 243, le NTSB a conclu qu'un certain nombre de facteurs, dont la fatigue du médecin... Poème Poème